Musique Le number one de tous les sites de la francophonie chrétienne. Cazarema c'est notre chaîne. Pour moi Cazarema c'est la réponse de Dieu. Je suis Cazarema. Cazarema. La montagne des rêves. Cazarema c'est de la bonne terre. Musique Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.cazarema.fr Bien aimé en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Je me présente à vous aujourd'hui pour que nous puissions nous entretenir sur les obstacles à l'amitié dans un couple. Il est vrai que ces derniers temps et plus je dirais même en 2017, nous nous rendons compte qu'il y a toujours et toujours des problèmes au niveau de l'amitié dans le couple. Le couple chrétien, que ce soit le couple païen, voilà. On rencontre beaucoup, beaucoup de problèmes. Nous constatons donc que ces couples ne vivent pas en harmonie. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui parce que ça nous fait un petit peu mal souvent lorsque nous avons des gens qui nous appelons dans le cadre des femmes sages, des gens qui nous appellent parce qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de nœuds au niveau des couples. Les gens qui ne s'entendent pas, l'homme est de son côté, la femme est de l'autre. Ils n'arrivent pas à vivre en harmonie. Et aujourd'hui, je voulais justement parler de tous ces obstacles et donner également des solutions qui pourraient être vraiment utiles pour avoir un couple qui peut vivre en harmonie et avoir une certaine complicité entre l'homme et la femme. Donc aujourd'hui, la question est posée, pourquoi il y a tant d'obstacles dans les couples ? Aujourd'hui, j'ai pu constater que le poids de l'éducation continue toujours à jouer son rôle dans les couples. C'est très malheureux à voir que certaines femmes, certains hommes ne peuvent pas rester ensemble, ne peuvent pas communier ensemble, ne peuvent pas collaborer, ne peuvent pas avoir de la complicité à cause du poids de l'éducation. Aujourd'hui, nous savons que l'homme vient d'une famille, la femme vient de l'autre, les deux se mettent ensemble pour pouvoir vivre ensemble et vivre leur amour. Mais lorsque l'homme vient, il vient également avec son histoire, il vient avec sa vie, avec ce qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. C'est un homme qui, peut-être, ses parents n'ont pas vécu une vie de communion, ils n'ont pas eu des moments conviviaux de partage, de rire, d'échange en toute spontanéité. Et quand cet homme arrive dans le mariage, il ne peut pas reproduire autre chose que ce qu'il a vu son père. La même chose également au niveau de la femme, la femme vient également parce qu'elle a elle aussi un arrière-plan et quand elle arrive, elle a des choses également qu'elle traîne avec elle. Et ces choses-là, souvent, ne permettent pas au couple d'évoluer et surtout de vivre une vie d'harmonie. Par exemple, nous savons que lorsque la femme arrive, sa mère lui dit, écoute, tu vas là-bas, tu te maries, mais il faut savoir garder le secret. Il ne faut pas tout dire à ton homme parce que ton homme ne sera jamais ton frère, il ne sera jamais ta mère. Ça, c'est des conseils dont on a toujours connaissance parce que les parents, généralement, par rapport à notre background, nous qui venons d'Afrique, les mamans disent à leurs filles, attention, il ne faut pas tout dire. L'homme également, de son côté, son père lui dit, attention à la femme, il ne faut pas t'allier trop à la femme, il faut faire attention. Parce que chez nous, on dit, qu'on lit un amoisi, qu'on lit un andoki. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que s'allier à une femme est synonyme de s'allier à un sorcier. Pourquoi cette expression ? Tout simplement parce qu'un sorcier est gentil le jour et la nuit, il peut te poignarder, te tuer, tu te retrouves dans une caisse, direction Père Lachaise. Voilà pourquoi ces choses-là restent dans la mémoire. Et quand les hommes se marient, ils ne se débarrassent pas de cette mémoire-là, les femmes se marient, ils ne se débarrassent pas de toute cette éducation-là, qui n'est pas du tout chrétienne, qui n'est pas du tout fondée sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, pour vous dire qu'il faut que vous vous débarrassiez de cette façon de voir les choses. La femme n'est pas ton ennemi, ton mari n'est pas ton ennemi. Vous êtes ensemble pour bâtir ensemble un foyer qui va durer toute la vie. Vous vous rendez compte que si vous avez toujours une tête longue de deux mètres parce que vous êtes en colère, l'homme également vient avec une tête longue de deux mètres parce qu'il est en colère, mais où va aller le mariage ? Certainement pas un mariage qui va rester, comment dire, longtemps, où vous allez faire vos enfants et rester dans une forme d'amitié et d'amour qui va durer longtemps. Vous savez, bien aimé, dans la Genèse, la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il est vrai, comme je disais, que chacun vient avec son arrière-plan, son identité. Mais la Bible nous dit qu'ils deviendront une seule chair. Pourquoi ? Parce que c'est un processus. Et ce processus, la personne n'y échappe. Quand tu arrives, tu arrives avec ton histoire. Elle aussi, elle arrive avec son histoire. Et vous devez faire table rase de ces histoires-là, surtout lorsqu'elles sont mauvaises, et commencer à avoir une identité de couple. Votre histoire commence le jour où vous êtes mis la bague au doigt. Et à ce moment-là, vous bâtissez maintenant votre royaume où la femme est la reine et le mari est le roi. Mais à ce moment-là, il faut savoir que, véritablement, il ne faut pas qu'il y ait des zones d'ombre. Il faut créer la complicité, créer la communion, créer la confiance. Et cette confiance, c'est vrai qu'elle est difficile, quelquefois, à acquérir pour certains. Mais c'est obligatoire. Il faut qu'il y ait de la confiance, sinon vous irez à la dérive. C'est très important. Il y a des femmes qui arrivent et sont voleuses, menteuses, bagarreuses, hypocrites, impudiques. Mais ces choses-là, si tu le dis à ton mari, voilà, moi, je viens, je suis comme ça, ton mari peut t'aider. Mais s'ils découvrent après que le mari et la femme volent, elle va dans des magasins voler, etc. Mais après, elle fait quoi ? C'est le désastre. C'est le désastre pour la famille. Donc c'est très important, bien-aimé, de ne pas cacher les zones d'ombre. Il faut s'ouvrir à son mari. Dire à son mari ce que tu es. Et que le mari dise également ce qu'il est. C'est ça que vous allez créer une identité, votre identité, qui sera basée sur la vérité qui est Jésus-Christ. C'est très important. Là, c'était le poids de la culture. Il y a également le mauvais caractère. Il y a des gens qui vivent dans leur couple, hommes et femmes. Vous voyez qu'ils sont chiens et chats. Tu te dis, mais en fait, comment ils font pour faire des enfants, ces gens-là ? Ils sont chiens et chats toute la journée. Mais après, vous vous rendez compte, ils ont un, deux, trois, quatre, cinq enfants. Mais c'est terrible. Il ne faut pas vivre comme ça. L'homme se réveille le matin et dit, attention, moi, je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton camarade. Je suis ton mari. Je suis ton chef. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas plaisanter avec sa femme. Il n'y a pas de camaraderie. Il n'y a pas d'amitié. Parce qu'il se dit que non, si ma femme, je discute un peu trop avec, je rigole trop avec, elle va monter sur la tête. Elle va se mettre à se moquer de moi et je n'aurai plus ma place de chef. Cette place-là, Dieu te l'a donnée, personne ne peut te le ravir, mon frère. Je te garantis que personne ne te le ravit. Mais joue bien ton rôle, remplis bien tes responsabilités et tu garderas ta place de chef. Ça, c'est certain. Vous savez, souvent, même les enfants donnent des petits noms aux parents. Pourquoi ? Parce que le père est un peu difficile. Donc, du coup, on l'appelle samouraï. On l'appelle peut-être vieux qui, Kaisala. C'est ce qu'on m'a dit, qu'on appelait les gens comme ça. Mais c'est terrible. Quand on te donne un tel nom, c'est parce que tu es mauvais. Tu es un caractère tel que quand tu reviens, tu règnes en maître à la maison. Tu règnes en maître. Et à ce moment-là, tout le monde, quand tu arrives, tout le monde éteint la télévision. Quand tu arrives, personne ne peut rien faire. D'autre que, les gens vont vite se cacher dans les chambres. Et tu es tout seul au salon en train de regarder la télévision. Ça, c'est très malheureux. C'est très malheureux parce que si tu ne considères pas ta femme comme ton ami ou ta femme ne te considère pas comme son ami, c'est grave. Parce que même Jésus-Christ qui est Dieu a dit dans Jean 15, 15, Je ne vous appelle plus disciples. Je vous appelle mes amis. Vous êtes des amis. Si on a changé d'identité auprès de Jésus qui est l'époux, qui nous appelle nous la femme, ses amis, pourquoi toi, frère, tu ne peux pas appeler ta femme ton ami ? Pourquoi tu ne peux pas rire avec ? Tu peux plaisanter avec ta femme. Pourquoi tu la considères comme... C'est comme si elle était un objet dans la maison. Cet objet-là qui bouge, qui a une certaine mobilité, qui cuisine, qui fait la nourriture, qui fait des enfants, qui fait ci, qui fait ça, mais tu ne la considères pas comme ton égal en tant qu'être humain et ta femme. Marie, aimez vos femmes. Donc aime ta femme. Même si elle est compliquée. Je vous dirai après avec des femmes compliquées ce qu'il faut faire. Ou des hommes compliqués ce qu'il faut faire. Souvent, l'acte sexuel devient synonyme d'indu. Une fois que l'homme t'a déjà donné ce qu'il fallait, la nuit s'est faite déjà, dans la journée, si la femme osée lui demander, écoute, est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu visiter ? J'ai envie d'aller dans tel magasin, est-ce que tu peux m'accompagner ? J'ai envie de faire telle course, est-ce que tu peux venir avec moi ? J'ai envie d'aller visiter un musée, est-ce que tu peux venir avec moi ? Tu verras, l'homme lui dit, ah non, 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 non. Écoute, moi, mon devoir, je l'ai rempli, ça suffit là. Moi, je me prépare, je vais aller voir un match, je vais suivre un match PSG Marseille chez un ami, donc je vais rester là-bas, je vais passer du bon temps avec mes amis, parce qu'avec toi, c'est déjà fait. Or, la femme a besoin, quelquefois, d'une heure ou deux, tout simplement, de rester avec son homme, de parler, de discuter, d'échanger, de rigoler. Vous savez, les femmes, elles aiment bien rire, mais elles n'aiment pas rire avec n'importe qui, elles aiment rire avec leur homme. Monsieur, soyez un peu, sortez un peu de votre, comment dire, de votre costume, là, bien serré, comme ça, pas faire peur aux gens. Sortez un peu de là, soyez un peu détendus. Détends-toi, mon frère, tape la main de ta femme, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui, vraiment, ma femme, j'aime ta cuisine, j'aime ce que tu fais, j'aime ce que tu as porté, mets-t-elle chaussure, mets-t-elle robe, ça, j'apprécie, ça, ça sert un peu, ça, j'aime bien, en tout cas, ça met des belles formes. La femme a besoin d'entendre ça, elle n'a pas toujours besoin d'entendre, oh non, va faire ceci, va faire... Mais tu es devenu quoi ? On dirait capitaine de l'armée, ou encore un sergent-major qui est là, qui donne des ordres, les gens doivent lui obéir aux doigts et à l'œil. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans votre couple, il peut y avoir aussi des intervenants. Il y a des gens qui interviennent dans les couples, mon Dieu, c'est extraordinaire. Surtout dans le milieu chrétien. Pas tous, mais certains. Vous voyez des femmes qui préfèrent aller raconter leur vie à leur pasteur, qui préfèrent raconter leur vie à la diaconnette, au diacre ou encore au responsable de l'intercession, parce que lui, il voit la face de Dieu. Mais nous tous, nous voyons la face de Dieu. Nous tous, nous savons prier. Nous tous, nous savons jeûner. En tout cas, les chrétiens, les vrais, en tout cas, qui ont suivi des bons enseignements, savent le faire. Alors, tu vois, la femme, elle va se confier à ce pasteur ou encore à la diaconnette. La diaconnette connaît toute la vie de la femme, tout alors, du début à la fin, des grossesses qu'elle a enlevées, des maris de nuit, ce que ses parents étaient. Il connaît en fait l'arbre généalogique de la femme. Le mari ne connaît rien. Pouf, elle ne dit rien à son mari. Et donc, avant d'aller partager ton histoire, ta vie, ton arrière-plan à un pasteur, partage d'abord avec ton mari. Partage d'abord avec ton mari. Et la femme aussi. Avant, monsieur aussi, partage avec ta femme. Partage avec ta femme. C'est très important. Il y a beaucoup de points d'interrogation que nous avons dans les familles. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas, on dit, mais pourquoi tel enfant est comme ça ? Pourquoi il y a ci et ça ? Alors que si les deux, monsieur et madame, les conjoints, s'étaient restés ensemble et discutés, ils disaient, voilà, ma famille est ça, 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 ça. Il y a telle chose qui marche, il y a telle chose qui ne marche pas. Voilà, dans notre famille, les femmes sont toujours stériles. Ou bien les femmes n'arrivent pas à faire deux, trois, quatre enfants. Les femmes divorcent tout le temps. Si ton mari le sait, si c'est incroyant, il prendra les devants. Et s'il t'aime, il te gardera. Parce qu'on n'aime pas une femme pour faire des enfants. On aime une femme parce que c'est celle-là qui répond aux critères. Et donc, il va te garder. Il ne va pas te mettre à la porte. Donc, c'est important, ma soeur. C'est important, mon frère, de discuter, de parler, d'échanger. Ne reste pas dans ton coin. Ne reste pas dans ton coin à ressasser, à ressasser, à ressasser des choses et aller les raconter à des tierces personnes. Raconte-les déjà à ton mari. Gérez vos problèmes dans votre chambre. Gérez vos problèmes ensemble. C'est lui ton partenaire. C'est très important. Il ne faut pas que le mari soit le dernier à savoir qu'on t'a déjà retiré une trompe. Il ne faut pas que le mari soit le dernier à savoir que tu as des myomutérins. Il ne faut pas que la femme soit la dernière à savoir que dans votre famille, il y a beaucoup qui sont stériles. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il ne faut pas cacher ces choses-là. Non, non, il ne faut pas le cacher. C'est très important de dévoiler toutes les choses pour que vous puissiez mettre tout à table et gérer ensemble. C'est la gestion du couple. Alors, si vous ne faites pas ça, quels sont les conseils que vous donnerez un jour à vos enfants ? Vous ne leur donnerez aucun conseil parce que les enfants vont voir que les parents sont chiens et chats et ils vont reproduire le même modèle. Ils seront chiens et chats aussi. Or, nous nous sommes là pour donner des bons exemples aux enfants pour que les enfants puissent eux aussi s'identifier parce que la fille s'identifie à sa mère, le fils s'identifie à son père et si toi maintenant tu n'as pas un bon comportement, l'enfant sera aussi un mauvais mari, la fille sera aussi une mauvaise femme. Et à ce moment-là, on rendra compte à Dieu. Les gens pensent que oui, j'ai confessé mes fautes, Dieu m'a pardonné, mais ton comportement aussi, Dieu le regarde. Qu'est-ce que tu laisses à la génération future ? Tu leur laisses quoi ? La génération de ta maison déjà, qu'est-ce que tu laisses ? La génération du quartier, qu'est-ce que tu laisses ? À ton église, qu'est-ce que tu laisses ? C'est important, ce sont des richesses qu'on doit acquérir et ensuite les laisser à la génération future. Parce que la génération future, regarde ce que nous faisons, prendront les bonnes choses que nous avons faites et vont le pérenniser. C'est très important. Oui, mon frère, c'est vrai aussi que dans le foyer, souvent les foyers sont victimes des orages. Ces orages-là vont secouer le couple. Quand ça secoue le couple comme ça, l'institution divine est également en balotage. Le couple traverse des zones de turbulence. Il doit garder la ceinture. Vous voyez, quand on traverse des zones de turbulence dans un avion, on est un peu comme ça dans un couple qui ne marche pas bien, dans un couple qui est toujours brinque-ballant. Un peu dans... Tu vois, la femme, elle attache la ceinture. Le pasteur m'a dit qu'il ne faut pas que je divorce. Le mari aussi, non, ce n'est pas bon de divorcer. Mais arrangez vos choses à l'intérieur, faites tout pour que cette zone de turbulence devienne une zone calme, un oasis de paix, un havre de paix, je dirais. Mais si vous ne le faites pas, qui va le faire à votre place ? Qui va le faire à votre place ? Il faut faire attention parce que Dieu reste le fondement qui permet à un mariage de tenir, de vivre et de progresser. Il est là pour nous et pour vous et il vous soutient dans les moments difficiles. Il veut que votre mariage soit un lieu sûr et un lieu chaleureux surtout. Donc, il veut que vous ayez des moments que vous puissiez aussi partager, faire voir, montrer votre amour à votre conjoint. Il y a des gens dont tu te regardes, mais ils sont mariés. Tu vois la photo du mariage. Le dernier sourire, c'est sur la photo. Après ça, il n'y a plus de sourire. Monsieur n'a jamais plus souri. C'est terrible ça. C'est terrible, frère. Si tu es comme ça, ça change. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon. Des conflits, des déceptions, pas de complicité. Quand vous regardez certains couples, ça ne donne même pas envie de marier. Alors qu'il y a certains, quand tu les vois, monsieur, madame, comment est-ce qu'ils rigolent, comment est-ce qu'ils sont pleins, pleins d'amour l'un pour l'autre. Quand la femme n'est pas là, l'homme est là. Où est ma femme ? Elle est où ma femme ? Ma femme, tu es là. Oh, elle donne un petit bisou à sa femme. Il tient la femme par la taille. Il discute, il parle. C'est tellement légal, c'est tellement beau, ça transpire. C'est ce genre de couple-là qu'il faut que nous montrions à nos enfants. Il ne faut pas qu'on le montre également et qu'à l'intérieur, c'est pourri. Non, il faut que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur également présenter quelque chose de beau, de beau, de bon. Mais pour ça, vous êtes deux à le construire. Ce n'est pas la femme seulement qui va construire, ce n'est pas l'homme seulement qui va construire, mais vous êtes deux. Deux personnes à bâtir quelque chose de puissant, de sérieux, de beau, d'inspirants qui donnent l'envie aux enfants, aux gens du quartier, aux gens qui vous regardent et disent que voilà, ça c'est un couple modèle. J'aimerais bien leur ressembler. Ça c'est important. Commencez dès aujourd'hui, si vous écoutez ce message, commencez dès aujourd'hui à travailler dans votre couple, à faire un travail de fond, à repartir déjà à deux dans votre chambre, discuter. Vous arrivez dans une chambre de couple, vous n'entendrez jamais de rire. Il n'y a pas. C'est silence, on dirait que c'est un cimetière. Mais une chambre à coucher n'est pas un cimetière. Moi, tu n'entends jamais même un moment, rien. Mon frère, ma soeur, passe un peu de temps avec ta femme. C'est celle-là ta femme, ce n'est pas une autre. C'est celui-là ton mari, ce n'est pas un autre. Faites-le mes bien-aimés. Il est important que l'amitié se crée entre le couple. Mais, sachez également qu'il faut que cette amitié se crée et se gagne. est consolidée également au fil des années. Cette amitié-là doit être consolidée. Consolidée au fil des années et qui doit aboutir à une grande complicité. Et pour cela, il faut y travailler. Il faut travailler pour son couple. Il faut travailler. Ne va pas le matin seulement jusqu'à Rengis pour aller travailler ou jusqu'à je ne sais où pour bosser. Moi, je travaille dans les hôtels. Tu passes ton temps à l'hôtel. Quand tu reviens, tu cuisines. Tu es comme un robot. Tu finis là-bas métro, boulot, dodo. Tu n'as pas le temps ni de discuter avec ton mari. À un moment, la nuit, ah, ça se passe. Après quoi ? Chacun tourne, regarde à l'est, l'un regarde à l'est, l'autre regarde à l'ouest et vous dormez. Le lendemain, mon autre boulot, dodo. Non. Ayez un moment de communion, de discussion, de partage avec vous et votre conjoint. C'est très important. Ça, ce sont les obstacles. Pas de discussion, pas de communion, le background qui n'est pas bon pourquoi à cause du poids de l'éducation, mauvais caractère, trop d'intervenants dans la vie, des tantes, des oncles, tout le monde intervient dans votre vie. Vous n'avez pas quelque chose de solide. Vous ne fermez pas de manière à ce que vous ayez quelque chose de bien posé où l'homme est en train de dire, ma femme, nous allons faire telle chose qui donne la vision et la femme est derrière la vision pour accomplir. La femme doit être supportrice. Elle doit supporter son mari. Elle doit dire que voilà, c'est mon mari et supporte son mari. Tu vas supporter qui ? Dis-moi un peu. Hein ? Maman, tu vas supporter que le football, ce n'est pas fait pour les femmes. Tu es supportrice de football. Tu supportes qui ? Supportes ta femme. Beaucoup supportent le pasteur. « Ah, bon pasteur, mon pasteur ! » C'est bien, mais le pasteur n'attend pas à ce que tu le supportes. Un bon pasteur attend quoi ? Il attend à ce que tu mettes la parole qui te prêche en pratique. Là, il sera content parce qu'il a rempli son rôle. Il t'a donné, tu as reçu et tu as mis en pratique. La deuxième partie, c'est plutôt les solutions. Vous allez me dire, « Maman Nicole, tu nous dis tout ça, mais comment on peut faire ? » Alors, je vais vous le dire. Et suivez, hein ? Et mettez-les en pratique pour que votre couple puisse se vivre. Les solutions, c'est quoi ? C'est d'abord, il faut que tu traites, toi, la femme, ton mari comme ton coéquipier. Coéquipier. Donc, vous êtes deux dans cette affaire. Une bonne paire. Il ne faut pas que tu traites ton mari comme un compagnon de cellule. Le mariage, ce n'est pas la prison. Souvent, je me souviens quand j'étais jeune, j'entendais toujours, « Ah, attention, le mariage n'est pas facile, le mariage n'est pas facile. » Mais quand tu entends ça, tu te dis, « Hé, mais là-bas, si ce n'est pas facile, pourquoi je vais y aller ? » Je me suis posé la question. Tu entends des gens, « Le mariage, ce n'est pas facile, tu as l'impression que c'est quelque chose de mauvais du début à la fin. » Mais en Christ, je crois, je le confesse que le mariage est une bonne chose, une très, très, très bonne chose parce que Dieu te donne un coéquipier et toi, tu es la coéquipière. Et donc, à ce moment-là, lorsque vous êtes des coéquipiers, vous travaillez ensemble, un travail d'équipe et vous placez Christ au centre de votre union. Pourquoi ? Parce que Ecclésiastes 4, 12, je lis, nous dit, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Les deux sont un tu mille, deux tu combien ? 10 000. Donc, vous êtes déjà forts. Et si Jésus-Christ qui est la corde à trois fils ne se rompt pas, il est au milieu de nous, au milieu de vous. De qui auras-tu peur ? De qui auras-tu peur ? De qui, dis-moi ? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi ? Tu peux vaincre beaucoup de choses parce que l'unité, c'est la force. Quand vous êtes à deux, vous priez à deux, c'est une force. Vous êtes donc des binômes, des binômes pour la vie. Quand l'un tombe, l'autre relève. C'est ça. Mais si tu es là, tu ne soutiens pas ton mari. Il y a d'autres, tu vois, le jour où il essuie la bouche de son mari, c'est parce que le mari est déjà mourant sur un lit d'hôpital. Là, il essaie d'essuyer, il touche son front. C'est quoi cette histoire ? Hein ? Ce n'est pas possible. Tu touches le bras de ton mari quand il a un petit bouton, un petit furoncle qui l'embête. Là, à ce moment-là, tu viens un peu toucher. Mais touche à tout moment, c'est ton corps. Le corps de l'homme appartient à la femme, le corps de la femme appartient à l'homme. Ne soyez pas comme des co-détenus dans une prison. On n'est pas à Fleury-Méregis quand même. Vous êtes dans votre foyer, vous n'êtes pas à Guantanamo, vous êtes dans votre foyer, dans votre maison en toute liberté. Pourquoi vous allez vous comporter comme ça ? Il ne faut pas que vous se troutiez seulement au moment difficile. Au moment difficile, vous êtes là, au moment de joie, vous êtes aussi ensemble. Ça, c'est le numéro un. Le point numéro deux, tu dois être le compagnon de lutte avec ton mari. Pourquoi ? Dans la prière, compagnon de lutte, quand l'adversité arrive, tu es là avec ton mari. Vous priez ensemble, vous passez du temps ensemble, vous chantez les louanges du Seigneur ensemble dans votre chambre, dans votre lieu secret. Vous priez, c'est de là que viendra la victoire. La victoire viendra lorsque vous êtes en accord, lorsque vous priez ensemble, vous passez de moments ensemble dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne, dans la prière d'autorité, dans toutes sortes de prières, comme la Bible dit que nous avons toutes sortes de prières à faire, de supplications, de grâces, etc. Toutes ces prières-là à faire, vous les faites ensemble. Ce n'est pas l'un des côtés, l'autre de l'autre. Le matin, vous priez ensemble. Le soir, avant de vous coucher, vous priez encore ensemble, vous remettez vos enfants entre les mains du Seigneur, vous priez pour la nuit et pour la journée qui va suivre. C'est important. C'est un lieu d'intercession pour vos besoins. Vous êtes associés. Associés. Le mariage vous rend des gens associés. Dans cette association-là, il n'y a pas oui qui gagne quoi. Vous gagnez tous ensemble. C'est un contrat gagnant-gagnant dans cette association. Gagnant-gagnant parce qu'il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie. Mon mari gagne, tant mieux. Mon mari réussit, tant mieux. Moi, j'ai réussi, tant mieux. Mais tous les deux, nous faisons ensemble pour que nous soyons des vainqueurs. C'est ça un couple. C'est très important. Un partenariat où la femme est la meilleure amie de mari. Elle supporte son mari. Elle encourage son mari. Elle dit à son mari, va de l'avant. Quand le mari a des problèmes, il vient voir sa femme. Il ne cherche même pas quelqu'un d'autre. Tu es où ? Tu es où ? Qu'est-ce que nous allons faire ? C'est comme ça. Et la femme lui dit, écoute, prions d'abord le Seigneur qui va nous donner la sagesse d'en haut. Nous ne voulons pas la sagesse de ce monde. Ça, c'est une femme sage. C'est important. C'est très important mais bien-aimée. Ne lâchez pas. Ne va pas à l'église simplement. Maman, j'arrive là-bas, maman intercesseur. Tu es seulement la sagesse. Ta sagesse, c'est simplement à l'église. Quand tu arrives à la maison, il n'y a plus rien. Ta sagesse, c'est seulement là-bas. Tes prophéties, c'est là-bas. Mais dans la maison, tu ne fais rien. Tu sors le matin, tu vas à l'église pendant je ne sais combien d'heures. Tu restes là-bas, tu intercètes, tu intercètes, tu es tellement sainte que tu oublies que dans ta maison aussi, le Seigneur te demandera des comptes à rendre. Oh, papa n'est toujours pas là. Papa n'est toujours pas là. Je te dirai après ce qu'il faut faire. Il ne faut pas dominer sur l'autre. Tu ne domines pas sur ton mari. Pourquoi tu vas dominer sur ton mari ? D'abord, pourquoi ? Ça va te donner quoi ? Rien du tout. Ne domine pas sur ton mari. Tu es là pour savoir ta place. Chacun doit avoir sa place. Si chacun reconnaît sa place, reconnaît que Dieu m'a mis à tel endroit, tu feras bien ton job au niveau où Dieu t'a mis. Ne cherche pas à être président de la République alors que tu as des compétences d'un ministre. Non ! Reste à ta place. Ne cherche pas à être ministre alors que tes compétences sont ailleurs. Non ! Reste à ta place. Tu es une femme, tu restes à ta place. Tu restes à ta place et tu ne fais pas autre chose. L'homme aussi reste à sa place. Il ne faut pas dominer sur l'autre. Il ne faut pas contrôler, dévaloriser l'autre, mépriser ses opinions. Il y a des hommes, quelquefois, la femme ouvre la bouche et commence à parler. Il te dit, calme-toi, tais-toi, tais-toi, tu ne connais rien toi. Non, 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 va à la cuisine, va faire la bouffe, va nous faire la semoule, ramène-nous ici, nous ici, nous discutons. Tu dévalorises ta femme devant un certain nombre de gens, tes amis et après la nuit, tu lui dis, viens ma chérie, je t'aime. Ah non, tu es un menteur. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Tu te désintéresses des souhaits de ta femme et te dis, ah, moi j'aimerais bien que cette année qu'on aille un peu en Italie, qu'est-ce que tu en penses parce qu'il y a mon frère qui est là-bas. Non, 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 on ne va pas là-bas. Je ne vais pas aller chez ton frère. De toute façon, ton frère, ça ne m'intéresse pas. L'Italie, ça ne m'intéresse pas. Je préfère qu'on aille en Espagne chez ma sœur. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parle-lui gentiment avec sagesse. Donne-lui les raisons pour lesquelles qui sont profondes et plausibles, pour lesquelles tu ne veux pas aller en Italie. Mais ne lui force pas la main en lui disant, on va aller. Elle va peut-être aller avec toi, mais elle va tirer une longue tête, une longue tête comme ça, deux mètres. Ou peut-être qu'elle te dira, non, tu pars avec les enfants, j'ai autre chose, j'ai pris encore d'autres vacations ici. Tout ça, pourquoi ? Parce que tu l'as lésée. Non, ne lèse pas ta femme. C'est la chair de ta chair, l'os de tes os. Ne lui fais pas du tort. Ce n'est pas bon. Donc, il faudrait également, bien aimé, envisager de revoir la manière dont vous parlez. Et ça, c'est la suite logique de ce que je viens de dire. Il y a des hommes qui parlent mal, il y a des femmes qui parlent mal. Mais pensez à la règle de trois questions. C'est quoi ? Est-ce que c'est vrai ce qu'elle me dit ? Est-ce que c'est aimable ce que je lui dis ou la façon dont je lui réponds ? Est-ce que c'est nécessaire ? Il faut penser à tout ça. Il y a des femmes aussi qui viennent brutalement comme ça. Ils te trouvent au téléphone. Tu es en train de parler. Racouche, racouche, j'ai des choses à te dire. Il ne faut pas être aussi mal élevé comme ça, ma sœur. Quand tu vois que ton mari est au téléphone, laisse-le finir de discuter. Il vient, tu as un problème à lui raconter. Laisse-le quand même manger un peu. Qu'il mange, qu'il se repose. Après, quand tu poses ton problème, pose-le d'une bonne manière. Pas de la manière des gens de la rue, pas de la manière des gens qui ne connaissent pas Dieu, pas de la manière des gens qui n'ont pas d'éducation. Même quand ça te fait mal, parle-lui en respectant d'abord celui qui est en face de toi. C'est ton mari. Ce n'est pas parce que tu travailles et qu'il est au chômage qu'il va perdre sa casquette de chef. La Bible ne change pas pour ça. Il garde sa casquette de chef. Ne l'oublie pas. Mais ce n'est pas parce que la femme ne travaille pas non plus et qu'elle est à la maison. Maintenant, tu vas lui parler mal parce qu'elle ne contribue plus au loyer. Souvent, les hommes font ça. Lève-toi, elle va chercher du travail. Oh, mon frère ! Parce qu'elle ne contribue plus au loyer, ça fait maintenant quatre mois, six mois, le salaire ne suffit pas pour pouvoir joindre les deux bouts. Non, mais toutes ces choses, quand elles arrivent, vous êtes toujours chrétiens, mais tu vas intercéder pour... Le pasteur a dit, il faut qu'on soit là-bas. On va recevoir aujourd'hui un apôtre. On va recevoir un prophète. Je vais aller parce qu'il y a mes problèmes. Tu veux là-bas parce que tu t'attends à ce que le prophète commence à citer tes affaires, à prophétiser sur toi. Tu seras une grande femme. Tu vas faire ça. Tu vas aller dans les nations. Tu vas aller dans tel pays. Tu vas pêcher. Tu vas faire ceci. Tu vas faire cela. Tu ne veux que ça. Au lieu d'arranger d'abord ton couple. Mais c'est quoi cette histoire ? Donc, faisons attention, mes bien-aimés. Arrangeons d'abord, avant d'aller voir ailleurs si l'herbe est verte, commence déjà à travailler dans ta maison. Il y a des gens qui veulent aller ailleurs pour voir d'abord ailleurs si c'est bien. Si tu ne travailles pas, qui va le faire à ta place ? Personne ne fera ton travail dans ta propre maison. Ma soeur, personne ne le fera pour toi. Mon frère, personne n'arrangera ton couple que tu sois vraiment la tête et que tu traînes derrière toi ta femme et les enfants. Personne ne le fera si tu ne le fais pas. Il faut le savoir. Dans 1 Corinthien 13, 4, nous allons le lire rapidement. 1 Corinthien 13, 4, qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit « La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, elle ne se vante point, elle s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. » Donc quand quelqu'un a ce qu'on appelle la charité, il a ce qu'on appelle la patience. La patience, c'est quoi ? Le mot patience veut dire supporter les désagréments et les malheurs. Donc tu dois être patient, mon frère, patiente, ma soeur. Tu as un mari qui est colérique ? Tu dois être patient. Tu as une femme qui parle mal ? Tu dois être patient, mon frère. La patience, c'est quelque chose qui tasse, c'est un ciment aussi qui aide le couple à rester solide à la base. C'est très important. Un homme à qui on fait du tort, mais il a le pouvoir de se venger, mais il choisit de ne pas se venger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, je mets la vie et la mort devant ta face, devant toi. Choisis la vie. Il choisit la vie. Il choisit de ne pas se venger. Il choisit de rester patient, d'aimer sa femme, de faire du bien, au lieu de lui rendre le mal par le mal. Aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de couples où tu te rends compte que le monsieur, il joue vraiment œil pour œil, dent pour dent. La femme aussi, œil pour œil, dent pour dent. Oh, nous ne sommes plus dans cette dispensation. Nous sommes dans la dispensation du pardon. Mais comment veux-tu que ton mari vous arrive à une fête, on te dit, maman, bon allez, papa, vous allez vous servir. Tu dis, ah non, 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 il n'a qu'à se débrouiller. Ah non, 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 prends ton assiette, tu peux prendre l'assiette de papa. Non, non, il n'a qu'à se débrouiller, il n'a qu'à aller lui-même chercher. Ça ne se passe pas comme ça. Prends ton mari, lève-toi avec s'il veut venir avec toi ou prends son assiette, va, prends la nourriture, ramène à ton mari. Mais c'est quoi cette histoire ? Vous vous rendez compte, même quelques fois dans des couples pastoraux, c'est terrible, pas tous, certains que j'ai vus de mes propres yeux. La femme, non, 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 hé, 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 ça ne le regarde, ça ne me regarde pas. Déjà dans la langue, c'est bien. Hé, 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 Thalier, tu te dis, mais ils se sont battus ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils se chamaillent comme... Tu ne comprends plus rien, tu as un gros point d'interrogation au visage. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça. C'est terrible cette vie-là. C'est malheureux qu'on ait toujours des costards de pasteurs à l'église et à la maison, on a d'autres costards dont je ne citerai même pas l'origine ni le nom. C'est terrible ça. Il faut que tu sois belle de l'intérieur et de l'extérieur. Il faut que tu sois vrai pasteur de l'intérieur et de l'extérieur. Il ne faut pas qu'à l'église qu'on te voit un homme jovial, gentil, qui aime tout le monde à la maison, sergent-major, à la maison, tu es mauvais comme... Tu tapes même ta femme. Après, tu prends le micro, Alléluia ! Acclamer le Seigneur. Non, il ne faut pas faire ça. Ça, ce n'est pas un bon caractère. Mais tu as encore le temps de changer avant le retour de Jésus. C'est très, très important ce que je vous dis là. Donc, quand il y a de l'adversité dans le couple, c'est vrai qu'il faut trouver une solution. Il faut vraiment trouver une solution parce qu'on ne peut pas continuer dans cette lancée-là. Il ne faut pas garder rancune. Il faut rejeter la rancune. Il ne faut pas avoir la rancune constamment dans la rancune, constamment dans les soucis, constamment à se plaindre. Non, on ne se plaint pas tout le temps. Et rejeter les erreurs. Souvent, on rejette les erreurs. Ah, tu te souviens, tu avais fait ça, tu avais fait ci, tu avais dit ça, tu te souviens encore un truc qui s'est passé il y a cinq ans. Tu es en train de me le remettre sur le tapis alors que Dieu a déjà pardonné et il a même oublié. Mais toi, tu n'oublies pas, tu le remets toujours sur le tapis. Ne fais pas ça. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour, c'est la patience. L'amour, comme on a dit tout à l'heure, c'est la bonté, la charité. Elle n'est pas envieuse, elle ne se vante pas, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle est pleine de bonté. Soit un peu plus, il faut que tu aies un peu plus de bonté ma soeur, un peu plus de bonté mon frère. C'est très, très important. Alors maintenant, si ton mari n'est pas converti et qu'il est mauvais, parce que tu vas m'appeler et me dire « Maman, mais mon mari est mauvais, il fait ça, il fait ça, tu as dit ça, j'ai écouté, mais mon mari fait ça, il fait ça, il fait ça. » Ok, ton mari le fait, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Mais toi, tu fais quoi par rapport à ça ? Tu veux qu'il fasse quelque chose ? Il n'y a que tes jambes, pardon, tes genoux à fléchir pour prier pour ton mari. Qu'est-ce que tu attends ? Moi, quand tu vas me raconter, je vais dire « Ah oui, c'est vrai, il est mauvais. » Et alors ? Je vais te renvoyer où ? Auprès du Seigneur. Il n'y a pas de garage où tu vas amener un homme pour qu'il change. Non, au garage Renault. Renault, c'est pour les voitures Renault. Mais un homme qui n'est pas bon, tu le ramènes vers Dieu. Un homme qui n'est pas gentil, un homme qui est méchant, qui n'est pas jovial, qui est égoïste, qui est toujours volage. Il va voir à gauche, à droite, regarder les femmes à gauche et à droite. Dieu te l'a donné, ou bien tu as même choisi comme mari. Tu le ramènes auprès de Dieu et tu pries pour ton homme. Mais qui va le faire à ta place ? Il faut prier pour lui. Si tu ne le fais pas, qui va le faire ? Ta femme est mauvaise. Tu vas me dire, oui, ma femme, elle est mauvaise. Elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait... Plein de choses tu vas me donner en me disant une liste, comment dire, inexhaustive de tout ce que ta femme fait. Mais toi, tes genoux, tu les mets où ? Tu vas à l'église, on vous apprend la prière d'autorité. On vous apprend toutes sortes de prières, on vous apprend à l'église. Et tu as la Bible avec toi. Pourquoi tu ne mets pas en pratique ? Pourquoi tu ne mets pas en pratique ? Pourquoi tu ne mets pas tes genoux à terre pour prier pour ta femme ? Si ta femme a mauvais caractère, mets tes genoux à terre, prie pour elle. Si ton mari est mauvais, mets tes genoux à terre, prie pour lui. Parce qu'il est une personne qui est dans une situation, peut-être qu'il ignore, peut-être qu'il ne maîtrise pas, il ne se maîtrise pas, mais qui va prier pour lui ? C'est ça l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu prie pour elle. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'aides dans ses faiblesses. Mais toi, ton mari, ses faiblesses, tu le sors à l'extérieur. Tu dis à n'importe qui, voilà mon mari, ça, 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 ça. Ne détaille pas toutes ces choses-là. Dis simplement, prends simplement le temps dans la prière pour ton mari. Impose la main sur le coussin de ton mari. Prie ! C'est quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, je veux que mon mari ait tel caractère. Mon mari n'est pas très intelligent. Tu es capable de lui donner l'intelligence. Mon mari n'est pas coopératif. Rends-le coopératif. Mon mari est tout le temps colérique. Rends-le colérique. Il marche toujours dans la confusion. Honte la confusion en lui. Mais qui va le faire ? Tu préfères te plaindre. Quand tu te plains, tu ne gagnes rien du tout. Au contraire, les gens qui respectaient ton mari vont arrêter de le respecter parce que tu as tout dévoilé. Les gens qui respectaient ta femme ne vont plus la respecter parce que tu as tout dévoilé. Par contre, quand tu vas auprès du Seigneur, parce que le Seigneur est celui qui nous a créés, il est capable de changer ton mari, de le transformer, de faire de lui un homme bien, parce que tu l'amènes auprès du Seigneur. Si tu le laisses comme ça, ça s'appelle, comme on l'appelle en français, c'est de la non-assistance à personne en danger. Tu peux sauver ton mari et la femme également, l'homme également peut sauver sa femme lorsqu'il met ses genoux à terre. Voilà. Donc en conclusion, il faut simplement dire bien-aimé, il faut qu'il y ait de la flexibilité. En conclusion, je vais vous dire, mes sœurs, de la flexibilité. Pour avoir une forme, une certaine harmonie dans le couple, il faut de la flexibilité. Il faut que vous ayez confiance au Seigneur, il faut que vous aimiez Dieu pour ramener vos problèmes auprès du Seigneur. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de la flexibilité. Il faut savoir que les hommes, nous, nous n'arriverons pas à les changer. Il n'y a que Dieu qui est capable de les changer. Même au moment où les femmes sont en train d'insister, « Ah non, il changera, il va changer ! » Mais c'est Dieu qui est capable de changer un homme. Le seul espoir de vivre en harmonie, c'est que, vraiment, qu'on puisse avoir de la flexibilité, de la compréhension et un cœur patient. Sinon, ce sera la cassure. Or, on ne veut pas de cassure parce que Dieu n'a pas prévu le divorce. Dieu a prévu, tout simplement, dans son institution, que l'homme et la femme vivent ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Parce que personne ne peut séparer ce que Dieu a joint. Considérez cela. N'enseignez pas à vos enfants. Oui, vous savez que vous pouvez sortir par là parce que s'il y a l'adultère. Les gens veulent trop prendre l'histoire de l'adultère pour permettre une voie de sortie pour pouvoir quitter l'homme de ta vie. Dieu voit nos cœurs. Dieu voit les motivations de nos cœurs. Donc, restez unis, restez ensemble, bâtissez votre couple pour un meilleur avenir et surtout pour garantir un meilleur avenir également pour vos propres enfants et vos proches. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Même quand le pire est devant toi La mer rouge devant toi Les chars de pharaons derrière toi N'abandonne pas la foi N'abandonne pas l'espérance Même quand la maladie est incurable Et que les médecins ne peuvent plus rien N'abandonne pas la foi N'abandonne pas l'espérance Car Jésus Il peut tout changer Il peut tout transformer N'abandonne pas la foi N'abandonne pas l'espérance Car Jésus Car Jésus Il peut tout changer Il peut tout transformer N'abandonne pas la foi N'abandonne pas l'espérance Même si tu es seul Même si tu es seul Même si tu es seul Jésus criait Le père des orphelins N'abandonne pas la foi N'abandonne pas l'espérance Ton problème n'est pas plus grand Que notre Dieu Car Adonai est plus grand Que tes problèmes N'abandonne pas la foi N'abandonne pas l'espérance Car Jésus Il peut tout changer Il peut tout transformer N'abandonne pas la foi N'abandonne pas l'espérance Car Jésus Il peut tout changer Il peut tout transformer N'abandonne pas la foi N'abandonne pas l'espérance N'abandonne pas l'espérance N'abandonne pas l'espérance Tu n'abandonne pas l'espérance Tu ne crois plus en rien Tu ne crois plus en rien A personne Je dis Je n'abandonne pas la foi Je te dis N'abandonne pas l'espérance Car Jésus N'abandonne pas l'espérance N'abandonne pas l'espérance Garde la foi 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 Garde la foi